Dans cette vidéo, je vous explique tout simplement les meilleures caméras de surveillance extérieure qui vous offrent une tranquillité d'esprit inestimable en permettant une surveillance constante de votre propriété. Elle sert de moyen de dissuasion contre les intrusions enregistrant en continu pour capturer tout mouvement suspect. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, n'hésitez pas avant que ça commence, vous aurez les liens en description de cette vidéo, c'est un petit top 3 bien évidemment, et à mettre votre meilleur pouce bleu. Nous allons commencer par le tout premier modèle de cette caméra qui est pour moi l'une des meilleures, c'est la TAPO, justement la C310, la 2K qui est faite pour l'extérieur, c'est en étanche, IP66, vision nocturne, détection de personnes, etc. Alors avant tout, c'est une caméra qui est la plus abordable de celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle permet d'être connectée directement avec son smartphone avec l'application TAPO, qui est très importante justement pour paramétrer la caméra. En fonction de ce que vous souhaitez. Et en plus de ça, vous allez pouvoir justement même aller encore plus loin, parce que celle-ci, elle est d'une très bonne vision. Elle permet d'enregistrer en HD 1080p, elle assure d'ailleurs une netteté très détaillée, que ce soit en vision nocturne ou en plein jour. Donc jusqu'à une distance de 30 mètres, ce qui reste largement convenable. Vous pouvez la mettre au-dessus de votre porte d'entrée, ou au-dessus d'une porte de garage, ça peut être très bien et ça peut très bien faire l'affaire. Elle a une alarme sonore qui est lumineuse, elle est équipée d'une alarme sonore pour dissuader les intrus, etc. Quand vous la mettez en mode alarme, quand vous n'êtes pas là, quand vous partez, etc. Il y a un audio bidirectionnel, donc la caméra permettra de capter vraiment la communication à distance. Donc vous pouvez aussi vous-même parler à travers de la caméra. Donc ça c'est ce qui est justement génial, à l'époque ça ne se faisait absolument pas. Elle est certifiée IP66, donc ça vous êtes tranquille. Elle a une protection contre la vie privée, donc elle offre une fonction de confidentialité et permettant de fermer physiquement l'objectif, ce qui est largement possible. Elle a un stockage qui est intégré par une micro SD intégrée pour prévenir le piratage, etc. de tout ce qui peut arriver. Elle est d'ailleurs la plus réputée parce qu'elle est simple d'utilisation. Elle est une offre qu'un rapport qualité-prix à moins de 40€, ce qui est juste en fait l'une des meilleures. Pour la surveillance résidentielle, son interface est conviviale et en plus de ça, son installation est rapide et en fait un choix attrayant pour les utilisateurs recherchant une solution de surveillance facile à mettre en place et utiliser au quotidien. Vous la retrouverez bien évidemment en description de cette vidéo. Pour la deuxième que je vais vous présenter directement, c'est la Ring Flowlight Plus qui nous permettra donc celle-ci aussi qui est équipée d'une vidéo HD 1080p, mais elle ne sert pas qu'à ça. Elle est légèrement plus chère que la première que je vous ai présentée parce qu'elle a aussi deux spots lumineux qui permettra aussi, qui sont un détecteur si vous le souhaitez, qui permet en fait directement d'éclairer la personne ou l'objet en question. Elle peut se connecter à Alexa, elle peut aussi se connecter directement à votre smartphone et en plus de ça, vous pouvez bien sûr enregistrer en continu ce qui se passe. Alors, il y a aussi des choses à prendre en compte sur cette caméra. Je vais en reparler justement après. Elle a un son bidirectionnel, donc une interaction avec les visiteurs en forçant ainsi la sécurité. Donc, comme quoi vous les voyez, etc. C'est aussi cette caméra qui se distingue par les projecteurs LED que je vous ai montré et une sirène d'alarme, tous deux réactifs au mouvement, offrant ainsi une sécurité supplémentaire et éclairant et avertissant lors des détections. Mais bon, est-ce que c'est nécessaire ? Surtout que s'il y a un insecte qui passe, ça va activer peut-être l'alarme. Donc, ce n'est peut-être pas le plus parfait. Je ne vais pas vous le cacher là-dessus. On a une zone de détection. Donc, par exemple, un avantage notable est la possibilité de personnaliser les zones de détection de mouvements permettant ainsi aux utilisateurs de concentrer la surveillance sur des zones spécifiques et réduisant ainsi les fausses alarmes. Donc, c'est ça qui est vraiment important aussi à prendre en compte, ce qui en fait aussi un choix quand même tout particulier. Elle a une facilité d'installation mais des plus simples parce qu'elle a été conçue exactement pour ça. Elle est robuste et comprend aussi un niveau de bulle intégré par son installation qui est relativement simple. Elle est compatible aussi avec des dispositifs comme Ring Shime et Alexa que vous connaissez et des options supplémentaires de notifications et de contrôles, etc. Malgré le seul bémol que je voudrais mettre, c'est qu'elle a un abonnement qui s'appelle Ring Protect qui est nécessaire pour certaines fonctionnalités supplémentaires. La qualité en général et la facilité d'installation sont largement saluées. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment le côté inconvénient de celle-ci. On a aussi la construction qui est extrêmement solide et vraiment réputée pour vraiment que ce soit très résistant aux intempéries, en faisant une solution de sécurité et surtout à très long terme. Donc vraiment à prendre en compte sur ce point de vue et ce point négatif, c'est son abonnement principalement alors que par exemple sur la tableau, il ne s'est pas forcément nécessaire. On a accès à toutes les fonctionnalités nécessaires. Pour la troisième, c'est la iGeek 2K. Alors celle-ci, vous allez voir qu'elle peut se connecter et directement être alimentée par une carte SIM. Vous l'avez très bien entendu et je vais un petit peu vous en parler directement de celle-ci. Donc en gros, elle est conçue pour des environnements dépourvus d'alimentation électrique ou des connexions Wi-Fi. C'est idéal d'ailleurs pour les lieux tels que des fermes, des chantiers ou des bateaux. Sa prise en charge de réseau 3G, 4G ainsi que son panneau solaire de 5W et sa batterie de 10 000 mAh ce qui en fait un choix tout particulier et surtout une autonomie très impressionnante. Et ce n'est pas le modèle le moins cher mais le modèle moyen parmi les deux. Vous allez voir un petit peu pourquoi au niveau du prix déjà pour commencer. Et ainsi le besoin de démontage pour le rechargement. Donc c'est ça qui est juste parfait, c'est qu'elle a une batterie. Elle est un panneau solaire donc elle se recharge H24 quand elle a du soleil. Donc à l'exposer peut-être au soleil, ça peut être pas mal. 3G, 4G donc elle consomme très peu d'électricité. Donc en vrai, c'est génial pour la suivre à distance et de n'importe où dans le monde. Ça c'est vraiment parfait. Elle a une application, ne vous inquiétez pas là-dessus. La caméra est équipée aussi d'une détection infrarouge PIR qui minimise les fausses alarmes ainsi que les systèmes audio-biédirectionnels permettant une communication à distance. Des options d'alarme activables via l'application qui renforce aussi la sécurité et éclairant et envertissant aussi l'ordre des détections nocturnes. Qualité d'image et construction. Au niveau de celle-ci, c'est qu'elle offre une qualité d'image irréprochable et un champ de vision qui peut être même la plus grande parce qu'elle permet aussi d'avoir une rotation au niveau de la caméra. Et sa construction solide et sa certification IP66 qui garantissent un fonctionnement fiable et surtout sur diverses conditions météorologiques. Donc celle-ci pourra s'utiliser à très long terme. Bien évidemment, vous allez me demander mais comment on fait pour le stockage si on veut stocker des vidéos etc. incluses en fonction de quand est-ce qu'on n'est pas là et on ne peut pas tout le temps être derrière les caméras. Donc on a un stockage sur la carte micro SD qui est incluse et pour celle-ci et la personnalisation de zones de détection qui en font une bonne option pour une surveillance à distance. Elle a très peu d'inconvénients si ce n'est qu'elle n'a que des avantages finalement parce qu'elle sert vraiment tout particulièrement quand on n'a pas de connexion internet. Oui, il faudra peut-être mettre un petit forfait 4G mais ou 3G, enfin aujourd'hui c'est des forfaits 4G, 5G qui sont peut-être très peu chers avec un petit peu de data. Ça suffirait largement. Et en plus de ça vous pourrez suivre de là où vous le souhaitez sans avoir de connexion internet, juste avoir une certification au niveau du réseau. Bref, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Vous retrouverez les liens en description de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres objets du quotidien. A la fin prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501